L'eurodéputé PS Marc Tarabella est notre invité ce matin au micro de Fabrice Groffilet. Marc Tarabella, est-ce que l'Europe a les moyens de durcir le ton face à la Russie ? Je pense qu'elle l'a prouvé hier et on doit quand même commencer par saluer ce qui s'est passé hier au Conseil extraordinaire au niveau européen puisque pour une fois, dans un conflit international, l'Europe a eu une position commune au niveau du Conseil alors que ce n'était pas gagné d'avance, il y a quand même des pays qui ont des stratégies différentes, des relations différentes avec la Russie et donc arriver à décider une certaine gradation de sanctions à l'égard de la Russie, ce n'était pas gagné d'avance et on l'a fait hier. Pourtant le matin, on partait sur l'hypothèse d'une désescalade et finalement tout le monde durcit le ton. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que les Russes envoient des signaux négatifs que finalement ça ressoude l'Europe ? Je pense que la Russie de Poutine, aujourd'hui, croire que c'est la Crimée le grand problème, ce n'est pas le cas. Je pense que le vrai problème en Russie, c'est la peur que Vladimir Poutine a de l'installation d'une réelle et vraie démocratie en Ukraine. Il n'y a pas intérêt, lui, parce qu'il pourrait être affaibli si l'Ukraine fait tâche d'huile. Il faut savoir que Vladimir Poutine est moins apprécié en Russie aujourd'hui qu'il y a quelques années, que la classe moyenne est en train de ne plus trop avoir confiance en lui et donc il a vraiment très peur de ça. Donc lui a intérêt à ce que l'instabilité soit la règle en Ukraine aujourd'hui et nous les Européens, on doit être très attentifs évidemment à ce que ce soit une Ukraine pacifiée, que ce ne soit pas un bain de sang, que les 80 morts de la place Maïden ne soient pas morts pour rien. Et donc il y a évidemment des intérêts divergents entre la Russie et l'Union Européenne. Avec l'Ukraine, on a décidé de tendre la main. On va signer un accord de libre-échange qui avait été négocié au Parasso. L'Ukraine a presque un pied en Europe. Est-ce qu'on ne joue pas quand même un petit peu avec le feu, avec d'un côté les Russes qui s'assurent la Crimée, et d'autre côté les Européens qui s'assurent l'Ukraine et donc finalement on accélère la partition du pays ? Je crois qu'il ne faut pas dire que l'Ukraine a un pied en Europe. S'associer avec l'Ukraine, avoir une relation privilégiée avec un pays voisin, c'est normal. Ça devrait être le cas d'ailleurs avec tous les pays voisins de l'Union Européenne, un accord d'association. Mais clair, il ne faut pas non plus provoquer. Et l'Ukraine, idéalement, doit avoir une relation privilégiée tant avec la Russie, avec qui elle a une histoire commune, qu'avec l'Union Européenne. Et on va réussir à faire en sorte que tous les Ukrainiens, entre eux, se partent, qu'ils habitent à l'ouest, à l'est du pays, qu'ils parlent une langue ou l'autre ? Il faut éviter évidemment, je dis, le bain de sang. Il est clair, il y a deux Ukraines, il y a une partie de l'Ukraine qui est plutôt russophone, l'autre qui est plutôt pro-européenne. Essayons de faire en sorte qu'ils aient, je dis, cette relation privilégiée avec les deux grands blocs, que sont la Russie d'une part et l'Union Européenne. Et surtout qu'il n'y ait pas de bain de sang en Ukraine, parce que le risque aussi, et ne l'oublions pas, au sein de l'Union Européenne, nous avons des pays avec des fortes minorités russophones. Je pense à l'Estonie notamment, où 30 à 40% de la population est russophone. Et donc il ne faudrait pas évidemment que ce conflit d'abord fasse des victimes supplémentaires en Ukraine, et puis qu'il y ait un problème d'instabilité, même au sein de l'Union Européenne. Un mot quand même sur ces sanctions. Donc pour l'instant, on suspend les négociations en cours sur les visas, la circulation des personnes avec les Russes. Si ça continue, on interdira aux dirigeants russes d'entrer sur le territoire européen. Et dans un second temps, plus tard, peut-être des mesures de rétorsion économique. C'est vraiment des sanctions, ça ou pas ? C'est un début de sanctions. Je pense qu'il ne fallait pas non plus vouloir provoquer. Il faut un dialogue. La solution politique et diplomatique doit être privilégiée. Et c'est sans doute un premier pas qui va dans la bonne direction. Espérons que ça suffise et que ça mette les gens autour de la table pour régler la situation. Vous avez une réunion avec 400 étudiants qui viennent de toute l'Europe aujourd'hui. Vous allez leur dire quoi sur l'Ukraine ? Que l'Europe a été à la hauteur ? D'abord, ce ne sera pas le sujet du jour. Ce sont 400 jeunes qui viennent de différents pays et qui ont des activités dans des maisons de jeunes. Donc, c'est leur parler de l'Europe, de l'intégration européenne. Et puis, s'il y a des questions, évidemment, c'est leur dire qu'on est évidemment très attentifs à ce qui se passe en Ukraine, qu'on est très interpellés. Et que l'Europe, qui est une Europe pacifiée depuis l'intégration européenne sur un continent qui a toujours connu des guerres, ça suffit. Ce n'est pas le modèle qu'il faut suivre. Et donc, de recréer une instabilité, une insécurité et la mort de citoyens, ce n'est pas le but que l'Europe doit se fixer. Donc, on doit essayer d'étendre nos valeurs au-delà des frontières de notre Union européenne. Demain, journée mondiale des femmes. Cette journée, elle reste utile ? Malheureusement, oui. L'idéal est qu'il n'y en ait pas. Ça voudrait dire qu'il y aurait clairement une égalité. Une égalité, et encore, on souligne aujourd'hui l'inégalité de traitement. Donc, 21% d'écart entre les salaires des hommes et des femmes en moyenne ? Tout à fait. Donc, c'est inacceptable. Et même si cet écart tend à se réduire, il reste inacceptable. Il est trop élevé. Mais c'est aussi l'inégalité par rapport à des choix. Est-ce qu'on doit contraindre les entreprises, les employeurs, à aligner le salaire d'une femme sur celui d'un collègue masculin ? Très clairement. Dans la fonction publique, c'est comme ça. Il y a un barème. Donc, on devrait légiférer ? On devrait légiférer, tout comme on a dû le faire ici récemment, pour permettre à des femmes d'accéder au haut poste à responsabilité. On l'a fait dans la sphère publique politique. Aujourd'hui, on vient de le faire avec la commissaire Redding sur la présence des femmes dans les conseils d'administration des sociétés privées. Ça ne reste pas la liberté de l'entreprise de fixer le salaire en fonction de la compétence, de la concurrence, du risque de devoir débaucher un cadre par une autre entreprise ? Mais malheureusement, on met toujours cette question en avant en prétextant que c'est libre choix d'entreprise. Ce qui se passe, c'est que les femmes sont victimes de ce qu'on appelle un plafond de verre. Elles sont majoritaires aujourd'hui à réussir des études supérieures. 60% des étudiants qui réussissent des études supérieures sont des femmes. Et puis, une fois qu'on monte dans la hiérarchie des postes à responsabilité, elles disparaissent pour des raisons culturelles, sans doute machistes également. Et donc, il est grand temps d'essayer de remédier à ce fléau, parce que la société est vraiment égalitaire. C'est où la femme ou l'homme ont les mêmes responsabilités. Un problème qui concerne beaucoup de femmes, notamment les créances alimentaires. La Belgique va inspirer l'Europe ? Mais je l'espère, parce que nous avons le fonds de paiement des créances alimentaires, quand malheureusement les pensions alimentaires ne sont pas payées. C'est quand même 94% des familles monoparentales, ce sont des femmes. Ce sont les enfants qui en souffrent. En Belgique, c'est 11 000 familles en plus par an. Et 340 000 au niveau européen, c'est ça ? Au niveau européen, mais c'est 23 000 enfants. Et quand on sait que 37% des familles monoparentales versent dans la pauvreté, dans la précarité, c'est évidemment choquant. Alors, on vient de relever le plafond en Belgique. Oui, l'initiative des sénateurs PS, d'ailleurs. Je suis très heureux que le plafond d'intervention, en tout cas le seuil d'intervention, c'est pour des revenus qui sont passés de 1300 euros à 1800 euros. Ce qui est quand même fondamental, ça veut dire que 20%... Et vous, ce que vous demandez au niveau européen, c'est qu'on ait une législation européenne pour que tous les pays membres fassent pareil, c'est ça ? Oui, parce qu'un quart des États membres aujourd'hui n'ont pas ce système d'avance quand les pensions alimentaires ne sont pas payées, souvent par le père d'ailleurs. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir une législation européenne pour harmoniser et finalement étendre à l'Europe le système que nous avons en Belgique. Dernière question, vous avez peut-être entendu hier, au même micro que vous, Carlo Di Antonio qui plaidait pour la viande rouge, la viande rouge Wallonne, qui mettait en cause les chiffres du Conseil supérieur de la santé. Vous qui suivez les questions d'agriculture au Parlement européen, il a eu raison de le dire ou pas ? Je trouve qu'il a raison de promotionner la viande de chez nous. Il faut la consommer évidemment avec... C'est pas du protectionnisme ça, avec l'arabella ? C'est pas du protectionnisme, il faut favoriser les circuits courts de consommation et c'est mieux de manger de la viande rouge que des plats préparés qui sont souvent trop salés et trop riches en teneurs en graisse. Ça coûte parfois plus cher aussi la viande rouge. Mais il faut peut-être en manger de manière raisonnée, c'est-à-dire peut-être un peu moins, mais c'est mieux de la viande rouge en moindre quantité que de consommer des plats préparés qui, je le répète, sont souvent trop salés et trop riches en teneurs en graisse. C'est qui qui sera tête de lice pour le PS au Parlement européen ? Mais c'est pas encore la question du jour, elle sera tranchée le 23 mars. C'est la question que je vous pose, ce sera Mattarabella ou ce sera Maria Réna ? La place aujourd'hui c'est le travail. Moi je crois que les élections ce sera le 25 mai et la décision sera prise le 23 mars. Et ce serait bien un wallon ou une bruxelloise ? Peu importe, ce sera de toute façon quelqu'un de qualité. Mattarabella, merci.